Salut tout le monde, tout le temps que vous allez bien. Si là vous êtes pas encore confus là mais je vais comme là présentement je fais mon intro après le vlog que vous allez voir. Aujourd'hui je commence un vlog comme un nouveau vlog puis j'ai dû comme effacer des clips pour faire la place sur ma caméra pour faire un nouveau vlog mais j'ai effacé l'intro du vlog que j'avais filmé avant que vous allez voir dans les prochains clips. Fait que si ça fait pas de sens, désolée, ça commence un peu rough mais je vous montrerai mon haul Amazon. Je vais vous le montrer dans mon prochain vlog, comme le prochain vlog qui va sortir je vais vous montrer mon haul Amazon. Mais là si le vlog commence un peu rough, c'est pour ça. Je pense que le prochain clip que vous allez voir c'est comme moi dans l'après midi. En tout cas, sorry about that. Bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog. On est, pour vous, le 1er août, 31 juillet, dans ses alentours là. En tout cas, j'étais en congé. C'était, j'étais bien excitée d'avoir deux jours de congé de suite. Fait que là, cette journée là, j'espère que vous n'entendez pas ma laveuse. En tout cas, cette journée là, j'étais bien excitée. Fait que j'ai fait plein de choses. Je vous laisse sur des images de ça. Bye, on se verra dans le prochain vlog. Donc là, ce soir, je suis en face du soleil qui qui pape à travers les nuages pis qui a un petit peu de bleu pis je suis comme oh my god, j'ai joué juste trop ça. Je regarde dehors, j'ai le goût d'aller prendre des marches. Pis là, je prends le temps de faire ma petite liste d'épicerie. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Prendre mon iPad, ma petite plume. J'ai acheté un protecteur, là, cet hiver. C'est un paper feel like. C'est comme un protecteur d'écran qui file comme du papier quand t'écris avec ta plume. Pis ben c'est bien le fun, là, t'sais, écrire des petites listes d'épicerie. Fait que là, je prends le temps de faire ça. Voir ce que j'ai besoin pour l'épicerie cette semaine. Et puis, en même temps, j'écoute ma belle petite Marles, le bon nuit de ma roommate. Mon ex-room-mate. Elle est partie en Australie. Si jamais, vous la suivez pas sur la YouTube aussi. Pis elle est partie en Australie faire au pair. Qui est genre un nounou, là, pour une famille avec des enfants. Fait qu'elle s'occupe des enfants en Australie pendant trois mois. Elle revient dans un mois. J'ai vraiment hâte de la voir. Je m'ennuie. Fait que là, j'écoute son petit blog. Pis André, ça me fait du bien écouter sa voix. Si tu vois ceci, je m'ennuie de toi, ma cocotte. J'ai hâte de te voir. Ça, c'est ça. Je prends le temps de... Prendre le temps ce soir. Je vous dis ça souvent, mais c'est vrai. Ça fait du bien. Pis on dirait, plus que je vieillis, plus que je suis têtu, pis je prends pas le temps de prendre soin de moi, je repousse beaucoup à demain. Je... Dernièrement, je trouve tellement que je repousse à demain. Je suis comme, mon dieu, demain, tu pourrais pas être là, ok? Fait que comme, fais tes affaires aujourd'hui. Tu veux dire, t'es comme... Je commencerais ça tel temps. Je commencerais ça tel temps. Genre, c'est comme... Fais-le, non. Lève-toi, fais-le, t'sais. Anyway, c'est ce que je me dis dans ma tête parfois. C'est toujours un soir comme ça. Là, j'ai fait à souper, finalement. J'ai fait un riz aux saucisses. C'est rare que je mange ça, mais c'était quand même bon. Ah, my God, ça, c'est une autre affaire. Là, j'ai le débouché. Je sens rien et je goûte rien. Faire la cuisine. Quand tu ne goûtes rien et quand tu ne sens rien, c'est vraiment difficile. T'sais, moi, je suis là, je mange comme, ok, j'ai pensé d'être pas pillant. Basé sur... Rien, parce que je goûte pas. Pis là, Joe va arriver tantôt. Pis comme, on a trois gros plats de riz, là. Comme, vous voyez, c'est pas bon. J'suis comme un petit peu scénère. Ça va sûrement être bon, là. Je veux dire, j'ai mis... J'ai acheté un paquet de saucisses qu'on avait dans le congénateur. C'est comme des saucisses au miel, là, que j'ai coupées. Un petit morceau, j'ai fait cuire ça. Après, j'ai fait revenir des choux-fleurs, mélange de légumes coupés, là, que j'avais. J'ai mis ça dans la panne. Oh! Oh my god, Johnny! C'est mon chum qui arrive! Et puis, j'ai mis des saucisses, les légumes, les choux-fleurs, du riz, j'ai mis de la sauce soya, du sirop d'arabe, pis ça fait comme une sauce. Hi baby! Allo! Ah, l'as-tu dit Amazon? Oui. Bon, qu'est-ce? J'suis en train de vlogger. Hein? J'suis en train de vlogger. Ah! Bonjour vlog! J'étais en train de leur dire que je goûtais rien. Pis, comme faire la cuisine, on dirait quand tu goûtes rien. T'sais, j'ai fait une grosse batch, là. Oulip, c'est pas bon, là. Je vous laisse, parce que là, c'est qu'elle arrive. Fait que je vous laisse, pis on se reparlera demain pour une nouvelle journée. Ciao! Oh là, oh là! Bienvenue dans une nouvelle journée! Vous entendez les bruits en arrière. J'espère que vous attendez pas trop fort, actuellement. Mon frère est venu me visiter. Pis là, il est en train de jouer à Mario Kart. Aujourd'hui, c'est dimanche, et je m'en vais dans la péninsule, parce que c'est un petit house party à mon amie. Parce qu'elle vient de déménager dans sa maison, pis je vais y aller y acheter une petite carte cadeau de Amazon, parce que je sais qu'elle aime décorer pis tout. So, je vais aller y acheter ça, et je vais me rendre par là après. J'aimerais ça arrêter aussi au Blanc d'Arcadie, pour aller m'acheter du fromage. Ah, c'est fermé! That's so sad! À chaque fois que je veux y aller, c'est fermé. Est-ce que j'irai pas? Mais je vais vous apporter avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais filmer une couple de choses, peut-être là-bas, je sais pas. En tout cas, je vous amènerai avec moi aujourd'hui. Je sais pas à quel point que je vais pouvoir vous filmer. Je vais peut-être vous filmer des images de la route, pis de quoi ça a l'air. Dans la péninsule, c'est beau soleil aujourd'hui, c'est trop le fun. Là, Joe est parti sur un unpromptu, très last minute trip à Toronto. Le gars, il est comme ça. J'ai jamais vu quelqu'un aussi impulsif dans ses décisions. Mais comme, pas un mauvais impulsif, juste comme un TDA impulsif. C'est comme, oh my god, je vois là. Ben, il mérite là, parce qu'il a fait un peu de 4h de travail l'autre fois, pis... Il adore aller au Blue Jays, là. Ça fait que ça a bouqué une petite trip au Blue Jays. Pis il est parti hier, comme un matin. Non, hier matin. Non, un matin, c'est ça. Il a pris l'avion au matin. Il a décollé à 1h30 pour driver. Pis il a pris l'avion à 5h ce matin. Pis là, il est rendu à Toronto. Il enjoy sa best life. Pis il va de retour mardi. Là, je suis en train de me préparer very lightly. J'ai changé mon shampoing, là. Je vous en ai parlé dans la dernière vlog. Pis retiré toutes mes paras, là. Je sais pas si c'est mes cheveux qui sont trop fins pour ce type de shampoing, là. Mais je vous jure que la moitié de ma tête m'a tombé. Toutes mes cheveux ont commencé à casser. Comme ça. Comme en étage. Et c'est tellement laid, là. Toutes mes cheveux sont brisés. Ils sont cassés. Et là, je me suis fait un hair mask. Et j'ai attaché mes cheveux. En essayant de, t'sais, comme les ramener. Parce que, t'sais, j'ai un mariage, moi, l'année prochaine. Fait que j'espère que mes cheveux vont raviver un peu. C'est ça, ils ont vraiment comme snappé. C'est comme si le shampoing est trop harsh. Il rend mes cheveux trop secs. T'sais, comme le petit squeaky, squeaky, squeaky feeling. Je pense que c'était pas nécessairement bon pour mes cheveux. Ça fait que, oh, oui. C'est ça, là. J'ai comme mission. En mission, rescapage de cheveux. Je vous recommande plus ou moins le shampoing en barre, finalement. Si vous voulez pas que vos cheveux... Prendre la chance que vos cheveux cassent. Je vais définitivement racheter mon Kerastase. Parce que, c'est ça. Je m'ennuie. Déjà. Pis je sais que ça casse pas mes cheveux. Là, j'suis tellement endue pour faire mes sourcils, là. C'est vraiment pas beau. Mais c'est parce que mon engagement shoot est bientôt. Pis j'attends d'aller les faire épiler chez Hello. Après, finalement, les clients. Juste pour la wax pis les ondes. Pour l'instant. Pis elles vont faire les ondes pis la wax. Parce que là, mes ondes sont vendues aussi. So, c'est ça les plans. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais mettre. Il fait comme pas chaud. Il fait 21. Pis maximum de 24. Pis j'espère... J'ai l'impression que dans la pelle des yeux, ça va être un petit peu plus frais. So, je crois que je vais en profiter pour mettre mes nouvelles jeans du H&M. Avec tel comme un chandail blanc. Je sais pas. So, on verra. Je vais vous montrer bientôt. Donc, je vous montre mon outfit. Là. Voici le petit outfit of the day. So, je m'ai fait une sleek bun avec mon hair mask. Comme vous avez vu. J'ai mis mes petits bijoux de Alex & Anne. Alex & Annie. Non. Anna Louisa. Petit makeup léger. Mes body suits sont tous rendus trop serrés pour moi. Donc, je les took juste dans mes culottes, là. Mais c'est des body suits du Urban Planet. Mes jeans. Du H&M. Heart. Pis c'est ça. Dans mes pieds, je vais mettre mes sandales. Donc, ce sera mon petit outfit of the day. Je vais mettre mon parfum Sweet Like Candy, je pense. Et ma petite crème coco lavande. So, sur ce. Je vais me faire un petit wrap pour la route. Chicken Caesar Wrap. Je vous montre la recette live parce que ça vaut la peine de partager. Et après, je prends la route. Je passe à la chaine carte cadeau. Et on s'en va dans la PA. All right. So, ce sont mes wraps. J'ai pris des Protein Wraps. Je vais vous les montrer aujourd'hui. C'est des wraps. Oh. Hi. C'est des wraps au Protein. Dans la marque Flat Out. Pis ils ont 10 grammes de protéines par wrap. So, je les aime bien. Et puis, j'ai mis du fromage râpé. Zach a pris de la chipotle mayo. Le choix du président. Pis moi, je vais faire un Chicken Caesar Wrap. Juste plus de croutons. Pis là, on va racheter de la lait dessus. Pis là, je vais racheter ma croquette sur le dessus. Je vais le fermer. Je vais essayer de me trouver des croutons. Pis ça sera ça pour mon wrap. C'est juste vraiment bon. C'est comme 10 sur 10. Pis je vais peut-être le faire chauffer un petit peu dans le air fryer. Juste pour compléter le tout. Je vais essayer de me trouver des croutons. Je vais essayer de me trouver des croutons. Bonsoir, j'allais dire bon matin mais c'est plus le matin pour en tout, il est 5h30 et j'arrive du travail depuis quelques temps déjà mais je continue le petit vlog que vous avez vu, que vous êtes encore regardé dans le fond, j'arrive tout juste du hot tub à mes beaux-parents. So relaxing, c'est comme un espèce de hot tub que tu peux te coucher dedans, un vrai coucher là, avec un petit dent pour ton dos et tes fesses, avec des jets. Puis aussi ce que j'aime de le hot tub, c'est que tu peux contrôler la température, ça c'est comme nice parce qu'il fait comme un peu frisquet, fait qu'aujourd'hui ça compte pas mais dans des journées de grosse chaleur, tu peux mettre ton hot tub comme à 80, c'est quasiment comme une piscine. Mais en tout cas, vraiment cool, vraiment grateful que mes beaux-parents me laissent aller dans leur hot tub. Fait que là je suis arrivée et je m'apprête à me faire un souper, j'ai de la vaisselle à faire, faut que je me lave les cheveux, avec vous savez mon histoire de shampoing en bord. Finalement on la cancelle, on a laissé faire parce que mes cheveux étaient tous en train de casser, je pense que je vous ai commenté ça en matin, hier matin, ou en tout cas dans cette vlog là. Mais j'ai été au genre coutu et je m'en ai acheté un temporaire. Ma belle-mère est supposée de m'en acheter un de hausse qu'à travers, mais en attendant j'ai celui-là, le whole blend de delicacy de Garnier. Je me suis dit, tant qu'à prendre un petit échantillon de bouteilles d'hôtel, ça coûtait quasiment de même prix qu'une grosse bouteille, je me suis dit, regarde, je vais acheter ça. Si jamais ça arrive que je manque de nouveau de shampoing, je pourrais utiliser lui. Je vais me laver avec ça. Je pense que je vais me faire une petite salade de Big Mac pour souper. Non, c'est pas vrai, parce que là je viens de penser que j'ai pas de laitier. Fait que je vais me faire une salade aux fraises, si mes fraises sont encore bonnes. Je pense que ça va peut-être aller mal, là. Dans mon dernier vlog, ça me bossait vraiment que je laissais ma porte ouverte. Vraiment désolée. About this. Ok, mes fraises, il m'en reste un petit peu. Pis je pense que je vais comme les utiliser comme ça. Bonne idée. Enfin, elles sont pas tout à fait belles, mais j'enlèverai ce qui est pas beau pis je mettrai ça. Ma recette de salade aux fraises, en passant, elle est dans un de mes derniers... pas de mes derniers vlogs, là. Comme dans les vlogs, ça fait longtemps. Mais dans le fond, c'est fraises, fromage à chèvre, épinards, cocombre. Pis pour la sauce, c'est huile d'olive, vinaigre balsamique. Je pense que je vais peut-être mettre le glaze balsamique à la place. Et je pense que c'est ça. Genre sel, poivre. Pis c'est vraiment bon. Bon. So, je vais me faire ça. Je vais me faire la vaisselle, aller me laver, relaxer, écouter des vlogs. J'ai vu que simplement Marianne avait sorti un vlog. Et Johnny avait sorti un vlog. So, je vais aller écouter ça. Donc, je prépare mes petites choses et je vous amène au courant de ma soirée. So, honnête encore. Joe est pas encore revenue. Il revient demain soir. Donc, j'aimerais ça peut-être cleaner un peu la porte avant qu'il arrive. Pour que ça soit tout propre quand il s'en vient. Fait que c'est ça, une vraiment busy week. J'ai été au party de fait de party de fait. Le kitchen shower à mon ami hier, je vous avais dit. Je pense, comme après que mon frère est parti, j'ai été à son kitchen shower. Vraiment le fun. C'était vraiment une belle journée. Comme mes amis, c'est quasiment comme ma deuxième famille là pour vrai. Comme mon deuxième set de parents. Ses parents. C'est comme presque mes soeurs. Je les considère un peu comme mes soeurs dans le fond. C'est comme le fun voir leur famille aussi. Parce que t'sais, comme leur famille me connaissent. Pis ça fait longtemps que je les vois. T'sais, comme avant on faisait du camping ensemble. Fait que souvent, on dirait que je me donnais à voir leur famille. Mais là, plus vraiment cette heure. T'sais, on vieillit évidemment. Mais c'est toujours le fun voir des personnes ça fait longtemps qu'on a pas vues. Enjoyer ma petite journée. Faisait tellement beau. Elle a eu beaucoup. Elle s'en fait gâtée là. Pis elle va pouvoir faire ses belles rénovations. Donc je suis vraiment contente pour elle. So, my God, ma petite couette, hein. Vraiment chic. Ok, je vous laisse. Et je vais m'en faire ma salade. Parce que là, j'ai faim. Elle est rendue 5h30 pour dîner. J'ai quand même mangé gros. On a été au resto pour la job. Fait que, quand même pleine. So, je vous montre ma petite recette de salade. Sous-titrage ST' 501 Voici le résultat de ma salade. Ça a l'air délicieux. J'ai fait cuire des noix. La seule chose, j'avais oublié de vous dire, c'était les noix. Il faut que vous fassiez des noix. C'est des noix de cajou. Ben moi, je prends avec le mix du Costco, le gros pot. J'en mets une poignée avec huile d'olive, miel, sirop d'érable, sel, poivre, si vous voulez. Pis je mets ça dans le air fryer, dans le four. Je pense que c'est, comme, cuisson à 400 pendant, comme, 10 minutes. Non, ma petite couette. Encore, ok. 10 minutes, quelque chose comme ça. En vrai, je vais pas où mettre. Je vais salir pour moi. Mais, vraiment bon. Je viens juste de goûter à ça. C'est ma belle-mère qui m'a donné ça tantôt. Et c'est le dill pickle au hummus, comme ça. Et c'est tellement bon, là. Mis à part le fait que c'est extrêmement salé pour ce petit pot, là. C'est 40% de la valeur nutritive. 920 mg. C'est presque aussi salé qu'un Mister Noodle, quand tu penses à ça. C'est vraiment salé. Mais, comme petite traite, une fois de temps en temps, vraiment bon. Tu sais, hummus, on dirait, c'est vraiment pas quelque chose que je pense à acheter. Mais c'est vraiment, tu sais, c'est bon, c'est une bonne chose à manger, comme en snack. Tu devrais vraiment en acheter plus souvent. Mais, c'est sûr que je m'en vais manger. Et écoutez mes petits vlogs. Musique 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 Bon matin. Aujourd'hui, c'est trop une belle journée. Le soleil est sorti. Et, il est présentement, 12h44. Et c'est ma journée de congé. Et je suis congé demain aussi. Je reviens pas. C'est comme une gâterie. 2 jours hors. Ça fait longtemps que ça m'a pas arrivé. Fait que je suis vraiment contente d'enjoyer ma journée aujourd'hui. Là, c'est l'heure du midi. Je me suis fait un petit, genre de smoke meat sandwich, là. J'avais de la petite viande qui restait. Je m'étais acheté un pain à baguette pour me faire des sandwichs. J'ai mis du fromage râpé. Et ma maillot chipotle. Je vais goûter, voir. C'est bon. Super good. Super simple. On s'est acquitté sur des images de ma soirée d'hier. J'ai reclus les vlogues. J'ai réacté. C'était trop le fun. Je me sens vraiment relax. J'ai rien de planifié. La seule chose que j'ai de planifié, c'est que je m'en vais faire mes ongles aujourd'hui. Je vais peut-être aller nettoyer ma bague aussi. Mais peut-être que j'attendrai que je retourne au travail, genre, jeudi. Et sinon, Hello va me faire des sourcils. Pas plus de gros plans que ça, mais je vais vous amener, je pense que ça va être la dernière journée du vlog. Je suis née de manger. Pis je vais me diriger tranquillement, pas vite, en ville. Pis je vais me faire les ongles. Je pense que ça va être comme simple. Comme un french nail. Ça fait du bien. Je suis comme écoeurée. Ça va faire 4 semaines que j'ai ces ongles-là. J'étais un peu tannée. On se passe bientôt! Sous-titrage ST' 501 Salut! J'ai défaire mes ongles. J'ai juste un petit blanc. Bien réguleux, bien sain. Mais je me suis dit que ça allait... C'est moi. Des ongles blancs, c'est moi. Pis ça va bien matcher avec ma robe qui est blanche et mes souliers qui sont blancs. Et puis là, j'ai un petit haul pour vous autres parce que j'ai acheté des choses aujourd'hui. I went a little bit crazy. But, you know, je me suis fait appeler par le bright stuff, you know. J'en trouve jamais quand je suis pour, actually, n'acheter. Tu sais, quand tu vas à la plupart parce que t'as besoin de quelque chose. Quand t'as besoin de quelque chose, en direct, tu le trouves jamais. Mais là, j'en ai profité quand il y a des choses. J'ai acheté ma gomme parce que je trouve que c'est mal poli. Je suis vraiment désolée. Ok, petite interruption. Oui, c'est propre. C'est propre. C'est pour mon top, là. Petite interruption de quelques temps. Il fallait que je fasse à souper. Tout d'un coup. Je suis arrivé à Toronto et là, je l'ai mal traité. C'est ça. Fais-moi souper. Non, c'est ça. J'ai acheté des choses au Harden. Je sais plus trop où j'étais rendue. Mais quand je vais au magasin et que je cherche de quoi, il n'y a jamais rien. Il y avait vraiment beaucoup de robes blanches et des petites affaires de brides. Donc, j'ai acheté quelques petits trucs. J'ai acheté ceci. C'est un petit truc comme ça, là, avec une petite bouffe et une petite voile. C'est quand même pour moi, ça marche. C'est à cause qu'il faut que je mette ça de même. De même. Comme ça. On va pas. C'est quelque chose comme ça. Ok, fausse alerte. J'ai été prise dans mon top. Ensuite, je vous montre vite. J'ai acheté une robe blanche, comme ça. Elle est comme longue. Il y a une petite slip ici. En tout cas, dans la jambe. Puis l'encolure est comme ça. Le tissu est vraiment épais. Vraiment cute. Puis après ça, j'en ai pris une autre blanche qui est faite comme ça. Là, il y a comme une boucle. Ici, c'est une boucle. Puis elle aussi, elle est comme longue. Puis il y a des petits détails comme ça. Fait que pour whatever occasion que je veux avoir, comme aller essayer des robes, puis ça, je pourrais mettre ceci. Ensuite, j'ai un beau petit panier comme ça, pour aller avec mon petit outfit de robe blanche. C'est un petit panier en espèce de rotin. Il est dans un spécial Urban Planet pour comme 12$. So, regarde. J'étais comme ça. Ça va être cute. Ensuite, je vous disais que... Bien, je sais pas si je voulais le dire à vous autres, mais mes autres talons hauts, noirs, ils sont comme trop hauts. So, j'ai trouvé ceux-là au Urban aussi, en spécial pour 10$. Puis ils sont vraiment beaux, bien simples. Puis ils vont être vraiment confortables pour n'importe quelle occasion que je vais avoir. En fait, je vais peut-être les mettre pour mon engagement shoot si je mets pas les autres. Je vais mettre ceux-là. Et puis, on a acheté un couvre-lit. Le duvet avait éclaté, là. Je vous avais dit. Il ressemble à ça. Fait qu'il était en spécial pour 60$ au Marshall. So, ça conclut mes achats. Ça conclut mon vlog. J'espère que vous allez avoir apprécié ce petit vlog. J'ai vraiment eu une belle journée. On a été manger au Pizza 13. C'était tellement bon. C'est rare que je passe par là. C'est comme d'un coin plus caché. Je dirais que c'est un resto que je pense pas aller. Mais c'était tellement bon. J'ai goûté un apéro de Spritz pour la première fois. C'était quand même bon. Je pense que je le reprendrais. Moi, j'aime moins le club Soda, là. Puis je crois qu'il y en a dedans. Ça aussi, c'était quand même bon. C'était comme le seul goût qui me dérangeait un petit peu. Dans la drink. Mais avant de ça, c'était bon. J'ai pris... J'ai divisé le doigt à l'ail avec Hello. Et j'ai pris une burrata. C'était tellement bon. Je... Ok, je pense à la bouffe. Prendrait que ça me lève le cœur un petit peu, là. Mais la burrata était vraiment délicieuse. Avec... Ça venait avec des tomates. Puis du vinaigre balsamique. Puis genre de l'huile d'olive. Du bon gros sel. Oh my god. C'était tellement délicieux. Puis ça venait avec des pains soufflés. Genre des pitas, mais comme plus soufflés. Genre avec une grosse boule. Puis tu remplissais ça. Puis là, tu manges ça comme un petit sandwich. C'était délicieux. Genre prochaine fois, je vais juste prendre ça. Pas de doigt à l'ail. Parce que... C'était beaucoup. Mais c'était vraiment vraiment bon. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis merci d'avoir regardé. Et on se reparlera dans un prochain vlog très bientôt.